Bonjour à toi chers spectateurs en cette semaine de Saint Valentin qui a envie de voir des petits films potentiellement romantiques et je dis bien potentiellement au vu du film que l'on va évoquer puisqu'on va parler de Sans Jamais Nous Connaître ou en version longue originale All of Us Strangers de Andrew Haith L'histoire c'est celle de Adam qui est un jeune auteur de télévision et de cinéma qui est très solitaire qui un soir alors que l'alarme sonne chez lui fait la rencontre un peu fortuite de Harry qui est un de ses voisins suite à cela ils vont commencer à entretenir une relation ensemble et en parallèle Adam va se poser beaucoup de questions par rapport à ses parents et je vais éviter de trop vous en dire pour que vous n'ayez pas trop d'indices en voyant le long métrage et pour en parler avec moi et bien enfin j'arrive enfin à t'avoir en cette année 2024 comment vas-tu mon cher Kevin ? ça va et toi ? bon écoute ça va ça fait longtemps moi j'en entends parler de ce film et bien moi pas du coup ouais mais c'est ça tout le... c'est souvent comme ça oui c'est vrai sauf pour Les Trois Mousquetaires on en avait entendu parler quasiment en même temps mais c'est vrai que Sans Jamais Nous Connaître en fait c'est un film dont j'entends parler depuis ouais depuis le mois d'octobre parce que le film en fait était très attendu par son casting surtout parce que j'avoue que le co-acteur d'acteur était quand même assez impressionnant que ce soit Claire Foy, que ce soit Jamie Bell, que ce soit Andrew Scott ou Paul Mescal c'était vraiment la fine fleur du cinéma britannique dans son essence la plus pure qui était rassemblée sur un écran de cinéma au delà de ça il y avait le fait que les critiques américaines étaient dithyrambiques et quand je dis dithyrambique c'est à dire que je crois que la vie le plus négative c'est genre on passe un bon moment à partir du moment où la vie le plus négative c'est ça j'ai envie de dire ok vas-y c'est qu'il doit y avoir un truc et bien au delà de ça la thématique et tout ce qui avait l'air d'être abordé dans le film semblait extrêmement vaste et semblait vouloir offrir aux spectateurs bien plus que simplement ce qu'on pourrait cataloguer comme étant une histoire d'amour LGBT ça avait l'air d'être beaucoup plus universel beaucoup plus intense ça avait l'air d'être un film qui voulait s'ouvrir au grand public tout en parlant de thématiques quand même très orientées autour d'une communauté et c'est ça en fait moi que je trouvais très attrayant dans ce long métrage c'est qu'on est typiquement sur l'objet cinématographique qui ne cherche pas à toucher uniquement un seul public mais qui cherche vraiment à s'ouvrir à tout le monde moi j'aime beaucoup les films qui entendent des choses comme ça et qui plus est, si je ne me plante pas c'est un des premiers long métrages d'Andrew Hayth donc ni de rien quand même il y a beaucoup d'audace dans ce film il y a clairement beaucoup d'audace contexte placé mon cher Kevin, qu'as-tu pensé de All of Us Strangers ? du coup contrairement à toi, moi j'en ai pas entendu parler avant et je voyais que quelques passages de petits extraits au cinéma tu sais, sur les trois écrans publicitaires et en fait, le premier avis que j'en avais en voyant les images c'était complètement à l'opposé du sujet du film parce que moi je pensais clairement que c'était une histoire d'amour pas classique mais qu'elle allait être un petit peu plus intéressante que ce qu'on peut voir mais qu'il n'y avait pas tous ces thèmes qui sont abordés dedans donc j'étais un peu surpris quand j'ai regardé le film parce que je ne pensais pas qu'on allait parler de tout ce qu'on parle je ne sais pas si on peut vraiment dire tout on va essayer d'éviter de trop raconter notamment autour des parents il y a quand même beaucoup de choses autour des parents mais le sujet dont on a parlé tout à l'heure un des gros thèmes principaux je ne pensais pas que le film parlait de ça et du coup je trouve que le film il est très intéressant parce qu'il parle de plein de choses comme tu disais, il est très vaste il peut toucher beaucoup de personnes parce qu'il parle de tellement de choses qu'on peut potentiellement se reconnaître dans des personnages ou dans des situations mais je ne sais pas je pense que je n'ai pas assez de recul pour dire que j'ai aimé le film ou que je n'ai pas aimé le film je ne sais pas, ce n'est pas un entre-deux mais c'est plutôt ça mais il a le mérite d'être quand même très intéressant mais comme tu le disais comme on en parlait c'est très individuel la manière dont ça va te toucher c'est que le film peut paraître assez dans sa construction un peu monotone aussi il n'y a pas trop de rythme il est assez redondant je trouve mais pour le coup on a l'impression que c'est un peu vide mais du coup il parle de quand même beaucoup de choses donc c'était pas mal mais je pense qu'il faut que je le revoie une deuxième fois plus posément où vraiment je suis très concentré dans l'histoire pour peut-être ressentir des choses que je n'ai pas forcément ressenti la première fois et peut-être que mon avis sera un peu plus détaillé un peu plus construit mais voilà je comprends complètement ton point de vue en fait si je devais tout de suite pointer du doigt quelque chose qui me dérange un petit peu avec ce film c'est que typiquement c'est le genre d'histoire à la fin c'est soit vous allez vous dire pourquoi c'est creux comme ça soit vous allez trouver extrêmement riche ce film et c'est pour ça en fait que je mets une petite réserve c'est parce que je trouve que Andrew Haith a une bonne idée qui véhicule très bien et qui donne lieu à un film très intense émotionnellement et très beau visuellement mais qui à la fin pose cette interrogation du est-ce que finalement j'ai réellement vu un film avec une histoire construite or on a un peu l'impression que c'est déconstruit que ça part dans plein de sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont évoquées qu'on passe à la fois d'une thématique de solitude à une thématique d'amour à une thématique de coming out à une thématique de relationnel avec la mère avec le père à juste un travail autour de l'amour et autour de comment on vit celui-ci dans une époque où justement les rapports humains sont de plus en plus compliqués et aller vers l'autre est presque une étape en soi dans la démarche amoureuse toutes ces thématiques étant là on sent que Haith n'a pas envie d'en laisser une de côté pour privilégier un petit peu plus une autre ce qui donne cette impression de déconstruction dramatique où le film s'emballait dans plein de directions à la fin réussit à se rassembler et en même temps pose une interrogation par le biais de sa conclusion qui peut laisser de marbre et honnêtement s'il y a quelqu'un demain qui vient me dire j'ai trouvé le film chiant et long et bien bizarrement je le comprendrais moi c'est pas le cas je l'ai trouvé passionnant et je l'ai trouvé très intense mais en même temps je peux me mettre à la place de quelqu'un qui me dit je vois pas l'intérêt de ce film après il n'est pas construit de manière assez linéaire comme une histoire classique on peut avoir un début un milieu une fin qu'on pourrait raconter aisément à quelqu'un quand tu dis j'ai vu ce film là ça parle de ça en fait mais le simple fait que le film pose des questionnements ou fasse réfléchir ou soit assez identifiable pour les gens ça suffit aussi en soi à être fort et à pouvoir parler du coup donc même si l'histoire n'est pas forcément classique ou de manière très basique dans sa manière d'être racontée le film il raconte quand même quelque chose complètement donc il ne faut pas le négliger je pense qu'il faut quand même le voir pour se faire un avis sur tout ce qu'il raconte complètement on plonge dans l'écriture donc à la base de l'écriture il y a un bouquin de Taishi Gamada que Andrew Hafe a adapté alors visiblement très librement adapté puisqu'il a pris la base de l'histoire mais vous vous en doutez il a choisi un tout autre contexte il a choisi une toute autre dimension dramatique autour des personnages on va essayer dans un premier temps de parler du film sans spoiler parce qu'en fait rapidement on va évoquer des éléments et des points d'écriture qui sont très importants à la structure dramatique et qui peuvent vraiment vous gâcher un petit peu l'expérience donc dans un premier temps je trouve que cette écriture comme tu l'évoquais elle sonne comme déconstruite tout en ayant une structure globale assez cohérente en fait l'objectif est juste de construire une relation entre Adam et Harry et au milieu d'avoir cette reconnexion avec les parents qui va permettre au personnage de combler des petits trous qu'il y a eu au fur et à mesure de sa vie et de ramener entre guillemets une réflexion intime et personnelle sur ce que l'on voit à la fois de l'amour ce que l'on ressent de l'amour et sur comment vivre l'amour parce que c'est un film qui est très romantique dans sa base sans pour autant être ce que l'on peut cataloguer d'une comédie romantique en fait c'est vraiment une romance sur le point de vue d'un personnage qui semble alors vraiment c'est comme ça que je l'ai vu pas loin du suicide quand même ou alors vraiment de la bonne grosse dépression bien carabinée où il se sent pas très bien et où il hésite à franchir le pas alors moi je l'ai pas trop ressenti comme ça sur la question du suicide mais il est plus perdu et souvent en questionnement plus qu'être au fond du trou je trouve après c'est ce que je pense il y a peut-être juste la scène du début qui peut être un peu parlante pour ce point de vue là où il est tout le temps chez lui il traîne dans son canapé il fait rien la vie dehors elle passe mais lui il est toujours chez lui mais sinon j'avais pas ce point de vue là après oui il est profondément romantique c'est vrai mais le personnage n'est pas très à l'aise avec lui-même parce qu'il a tellement de questionnements justement sur sur qui il est et sur sur ce qu'auraient pensé ses parents de lui c'est aussi un des gros un des gros questionnements du film et du coup les scènes on a du mal à savoir si c'est dans sa tête ou si c'est quelque chose qu'il vit réellement enfin tu vois il y a des moments où il se réveille tu sais pas s'il a rêvé la chose ou s'il a vraiment vécu la chose c'est très particulier ouais en fait c'est une structure dramatique qui fonctionne vraiment sur le principe de de tromperie de jouer avec le spectateur alors pas de tromperie dans le sens vraiment on va se moquer un petit peu de comment le spectateur va regarder le film on va jouer un petit peu avec ce qu'il voit et ce qu'il ressent comme c'est par exemple le cas pour faire le lien avec un film sorti récemment avec le Dalit Dupieux l'objectif là c'est vraiment juste de montrer une situation et ensuite de ramener le personnage dans un certain contexte qui fait qu'il se pose des questions sur est-ce que sa solitude lui fait imaginer ça ou est-ce qu'il l'a réellement vécu et que du coup ça amène une nouvelle dimension en fait à son couple et à sa relation avec ses parents donc tout le jeu dramatique en fait c'est le plus gros élément on va dire de structure cinématographique et narrative qu'il y a dans le film c'est ce jeu justement avec réalité ou fantasme qui fait que du coup en tant que spectateur on se pose énormément de questions par rapport à ce que Adam est en train de vivre et en train de ressentir et surtout est-ce qu'il n'est pas juste tellement dépressif et tellement solitaire dans son appartement qu'il finit carrément par fantasmer en fait des situations qui n'existent pas c'est possible mais du coup vraiment la gravité sur est-ce qu'il veut mettre fin à ses jours ça ça reste purement hypothétique ah complètement ça reste très hypothétique et c'est vraiment en suspens par rapport encore une fois à l'interprétation de chacun c'est à dire que certains vont voir juste un personnage qui est profondément dépressif d'autres qui vont voir un personnage qui est sur la corde raide entre la vie et la mort émotionnellement et on pourrait identifier ça dans les deux cas c'est vraiment et là on va spoiler parce que clairement il y a beaucoup de choses à évoquer donc on va se le permettre le petit time code apparaît juste là parce que en fait Adam voit ses parents qui sont morts lorsqu'il avait 12 ans c'est ça donc déjà ça ça place un premier contexte on va analyser ce premier contexte avant d'analyser le deuxième qui donne encore plus de dimension au film donc déjà il y a ce premier contexte dramatique qui amène un poids émotionnel très fort qui nous est révélé assez rapidement finalement je crois qu'au bout de 20 minutes on nous annonce clairement qu'ils sont morts et qu'en fait et c'est là aussi que c'est intéressant est-ce que le film vire vers le fantastique et donc dans ce cas là c'est l'histoire d'un mec qui arrive à se projeter avec ses parents et du coup à revivre une histoire avec ses parents parce que il a le sixième sens soyons clairs ou est-ce que c'est les délires d'un personnage tellement solitaire qu'il finit par fantasmer des retrouvilles avec ses parents pour essayer de se rassurer à la fois sur son homosexualité qu'il n'a jamais pu révéler ouvertement à ses parents ou simplement juste parce qu'il n'a jamais pu construire en fait de relations émotionnelles fortes avec des parents qui étaient assez distants et qu'ils reconnaissent assez rapidement c'est vrai que les deux possibilités sont faisables en fait mais du coup on peut passer d'une hypothèse à l'autre suivant les dialogues complètement et c'est vrai que tu as raison la mort des parents elle est révélée assez tôt dans le film dans le premier quart d'heure même parce que tu comprends que les personnages qu'il va voir sont ses parents et quand tu vois l'âge qu'ils ont tu comprends qu'il y a un truc qui n'est pas normal et même quand tu vois leur costume quand tu vois la voiture qui est égarée devant quand tu vois le fait que juste avant il s'est pointé devant la maison qu'on voyait clairement un enfant à la fenêtre et que c'était même pas lui que c'était un autre enfant et qu'ensuite il revient dix minutes plus tard et que là son père vient carrément le chercher tu comprends c'est vrai mais du coup tu te demandes s'il voit des fantômes ou si tout est dans son imagination est-ce qu'il est en train d'essayer d'interpréter comment ses parents auraient répondu à ses propres questionnements à ses craintes à ses angoisses et en même temps des fois la scène où ils sont aux diners les parents demandent est-ce que ça a été rapide tu vois en fait tu as l'impression qu'ils sont réellement là en tant que fantômes et ils posent des questions à leur fils sur leur propre mort c'est ça du coup tu te poses des questions sur qu'est-ce qui se passe vraiment et le film pendant même pas deux minutes il oscille un peu dans l'horreur tu sais la scène où il l'emmène voir la maison de ses parents et tu vois le personnage de Harry qui se met à reculer comme s'il voyait un truc qui lui faisait peur et toi sur le moment tu comprends pas pourquoi il recule oui c'est ça tu vois et tu vois des personnes à travers la fenêtre là on est clairement dans une scène qui fait un peu flipper quand même oui complètement et là pour le coup tu pourrais pencher plus pour l'hypothèse qu'il voit clairement des fantômes en fait c'est ça mais chose qui est rendu encore plus ambigu puisqu'il s'avère qu'à la fin la révélation c'est qu'Harry et Adam n'ont jamais construit de relation puisqu'en fait Harry est mort le soir de la larme complètement beurré et ivre dans son lit et que ben voilà débrouille-toi avec ça il a fait un coma est-il que je pense est-ce que vous comprenez ce que j'évoquais avant quand je disais que potentiellement certaines personnes à la fin du film peuvent trouver le film creux parce qu'à partir de ce moment là on se remet à tout remettre en question puisqu'on se dit potentiellement tout est dans sa tête il n'y a rien de fondé et il voit juste des morts point ou alors c'est un mec qui est vraiment en contact avec les morts et qui arrive à construire des relations avec eux et dans ce cas tu peux même aller encore plus loin puisqu'il y a des scènes dans des boîtes de nuit où tu le vois flirter avec des personnes qui semblent être là sans vraiment être là ah j'ai pas pensé à ça et du coup je me suis carrément dit la vache ça se trouve en fait il voit vraiment des gens un peu partout et qui sont pas du tout et c'est bizarre parce qu'en plus les gens contre lesquels ils butent dans la boîte de nuit c'est des gens qui ont l'air d'avoir un look qui fait pas notre époque qui fait un peu dater et du coup je me suis carrément dit ça et alors moi j'ai une autre hypothèse encore c'est que potentiellement et alors là on va encore plus loin mais peut-être qu'Adam est mort au début et là ça va encore plus loin mais peut-être qu'Adam est carrément mort parce qu'il y a réellement eu un incendie dans l'immeuble et personne s'en est réellement rendu compte et j'étais presque en train de me dire à la fin du film quand j'étais en train de le réinterpréter que c'est pas Harry qui est en train de regarder à sa fenêtre c'est lui qui est resté là-haut et qu'en fait il est peut-être resté dans son appart alors que l'alarme s'est déclenchée ça se rappelle Harry juste après balance une blague en disant t'imagines un jour il va vraiment y avoir une alarme et là on saura pas quoi faire et je me suis vraiment dit ça se trouve en fait il y a peut-être juste un film complètement fantasmé par un personnage qui est en train de mourir c'est ce qui est une possibilité mais voilà vous voyez encore une fois plein de portes ouvertes débrouillez-vous choisissez celle que vous voulez en fonction de ça le film aura une interprétation différente après c'est l'interprétation radicale qui peut gâcher un peu le film celle que j'ai là mais c'est juste qu'il y a peut-être une ou deux scènes qui vont un peu aller à l'encontre de ça mais après effectivement pour la question de l'alarme c'est faisable mais mais moi j'ai plus tendance à pencher sur la première où il voit juste des fantômes et où le film est littéralement fantastique pour moi c'est un drame fantastique tenté de romantisme qui est très pur finalement dans ce qu'il a envie de véhiculer parce que au travers de tous ces personnages qui sont morts ça raconte juste l'histoire d'un mec qui est tellement solitaire que finalement il préfère avoir une attache avec des personnes complètement blessées par la vie et en fait au travers de leur blague il va trouver lui une forme de réconfort et c'est très touchant en fait c'est vraiment un homme brisé qui trouve le moyen de se reconstruire en aidant des gens qui sont morts par leur fêlure et par leurs excès et par leur maladresse et ouais c'est assez fort en fait en soi les deux interprétations elles sont c'est ce qui rend le film encore plus beau aussi c'est que tu peux très bien l'interpréter de la manière dont tu veux et si le film est réellement admettons la première hypothèse comme quoi c'est un peu un film fantastique le sujet est bien caché de base parce que le film donne pas vraiment cette impression en fait complètement mais le fait qu'il y ait une double interprétation comme ça c'est je trouve ça assez intelligent c'est souvent un signe de richesse d'écriture et un signe de richesse de réflexion en fait de la part de l'auteur parce que du coup c'est tellement bien construit que les deux peuvent fonctionner et étant donné que tu vas avoir un contexte fantastique et d'un autre côté t'as un truc très très terre à terre très réaliste sur des drames qui peuvent toucher tout le monde ou des questionnements qui peuvent toucher tout le monde du coup c'est hyper vaste en fait c'est comme tu disais au début en termes de mise en scène donc il s'agit du cinquième long métrage d'Andrew Hafe je me suis rendu compte que son précédent j'avais pas surkiffé plus que ça la route sauvage j'avais trouvé ça même un peu bof ici il s'avère que le cinéaste a une réelle maîtrise et intensité graphique qui je trouve permet au film de gagner en onirisme et en poésie ce que l'histoire et la dramaturgie a tendance à construire en non-dit ou en interprétation c'est à dire que je trouve qu'il y a vraiment des plans et un travail de la lumière de l'esthétique et des oppositions de couleurs qui est très très bien travaillé dans le film c'est un point qui m'a subjugué mais constamment le film va s'amuser à opposer un espèce de rouge orangeâtre rose avec un bleu violet un peu désaturé voire rose par moment et j'ai bien aimé ce contraste de couleurs parce que ça joue vraiment sur l'ambivalence du personnage d'Adam qui est constamment en train de se dire soit je suis en train de vivre le truc le plus heureux de ma vie soit je suis en train de potentiellement tout gâcher et j'ai beaucoup aimé ça en fait parce que ça permet une émotion qui est certes comme on l'a évoqué dans l'écriture qui est constamment à fleur de peau par le biais des nombreuses thématiques qui sont évoquées mais qui dans l'image aussi se retranscrit et si autant je peux voir pas mal de maladresse dans l'écriture ou en tout cas trop de portes ouvertes qui font que le film peut être un immense gouffre dans lequel on peut vraiment se perdre la mise en scène est assez claire finalement dans cette recherche à véhiculer émotionnellement au spectateur ou en tout cas à lui faire ressentir je crois que j'ai pas prêté attention comme toi aux différentes couleurs ça m'a pas forcément marqué j'ai peut-être pas fait gaffe mais le meilleur moment qui synthétise ça c'est dans la boîte de nuit où littéralement il y a du bleu qui s'oppose à du orange tout du long de la scène là pour le coup ça a sauté aux yeux après je crois que je me suis pas trop malheureusement j'ai pas fait attention le tout premier plan du film où le personnage baigne dans un espèce de rouge sang qui lui recouvre tout le visage alors que le soleil est tout doucement en train de se lever où là par exemple tu as tout de suite entre guillemets le point de vue d'un homme qui est complètement solitaire et qui est rouge c'est à dire que pour moi il est complètement en danger il est vraiment au bord d'une solitude qui pourrait le détruire il faudrait que je revoie le film pour c'est assez là t'as plein de petites scènes comme ça t'as plein de petites scènes comme ça la lumière naturelle que j'ai remarqué du coup pas mal le soleil aussi quand même quand il prend le train il est souvent éblouillis par la lumière du soleil je sais pas si t'as remarqué ça si complètement mais après sur les jeux de différentes couleurs j'ai pas fait attention en fait ce qui est rigolo c'est que tous les moments où il est dans l'appart et il construit sa relation avec Harry il y a un duel d'opposition entre justement ces deux couleurs là et par contre à contrario quand il est avec sa famille c'est très intéressant que tu aies relevé ce point là mais c'est de la lumière naturelle ou en tout cas ça sonne comme de la lumière naturelle sur toutes ces scènes là et j'ai trouvé ça assez fort parce que c'est une belle opposition et un beau contraste en fait de construction esthétique parce que ça te permet d'avoir une partie très naturaliste et très sobre où justement il va avoir souvent tendance à poser sa caméra faire des cadres très élégants avec très peu de mouvements mais avec une colorimétrie qui est tellement parfaite en fait que du coup il y a un côté très naturaliste qui se pose dans les rapports entre les personnages qui joue justement avec cette relation un peu particulière qu'il va entretenir avec ses parents ou en tout cas qu'il va essayer de reconstruire et en face à face de ça tu as tout cette explosion de couleurs cette vivacité d'intensité et d'émotion entre guillemets qui ressort d'un seul coup dans sa relation avec Harry et qui d'un seul coup il fait ressentir plein de choses et le fait qu'il y ait ces explosions de couleurs ça surligne un petit peu de manière pas très subtile mais ça permet en tout cas au spectateur d'avoir une vraie intensité dans ce ressenti là qui fait que du coup tu es un peu dans le même état euphorique que lui ouais c'est peut-être une manière de colorer les émotions exactement qui va traverser à travers le film exactement mais oui sinon à part ça pour la mise en scène pour les plans il n'y a pas on reste assez classique entre guillemets il y a deux trois audaces moi je trouve c'est surtout pour la scène de fin ouais il y a ça mais il y a un autre audace en fait que je trouve assez surprenant alors j'ai pas envie de dire de conneries mais on dirait que c'est ça on dirait qu'en fait Andrew Hafe a tourné en 8K et qu'à certains moments il se permet des zooms qui ne sont pas des vrais zooms de cinéma pour moi c'est pas des zooms genre fait avec une caméra qui va tout doucement zoomer dans les personnages par exemple le moment où ils sont dans la boîte de nuit où ils prennent de la kétamine oui c'est des très légers zooms tu sais qui vont se rapprocher des yeux mais pour moi c'est genre il y avait un plan très large posé sur un pied et en fait de zooms qui en fait fluctuent comme un espèce de serpent jusqu'au regard des deux personnages et ça revient 2-3 fois dans le film des plans comme ça et je les ai trouvés très élégants ces zooms parce qu'on n'a pas forcément tant que ça l'habitude de voir ce style là et encore une fois moi je reste sur le fait que lorsque j'étais en école de cinéma on me disait le zoom c'est anti-cinéma c'est à dire que à moins que ça soit vraiment ancré dans ton film et qu'il y ait une envie de vouloir faire un effet de style comme par exemple c'est le cas avec le western faire un zoom c'est aller à l'encontre même de ce que le cinéma peut être donc c'est un choix de mise en scène et je trouve que ce choix de mise en scène ici est très élégant parce qu'il permet de faire ressentir une espèce d'euphorie du moment qui est très satisfaisante et par le biais de ce plan qui est complètement surnaturel pour le coup lui il a vraiment rien à faire là et au début tu pourras dire c'est bizarre comme mouvement mais en même temps le personnage est dans une situation où il est physiologiquement un peu bizarre ça va de pair avec et donc du coup ça marche très très bien je trouve et après il y a ce fameux plan de fin qui est moi je trouve c'est un de ces plans qui typiquement j'évoque souvent l'idée que si le dernier plan du film est très bon ça sauve toutes les maladresses qu'il peut y avoir derrière ah oui à ce moment là il y a des films où on se ressent ça et je trouve que typiquement le dernier plan de All of a Stranger Andrew Hafe il a fait en sorte que ça soit un de ces plans où si tu vois des maladresses avant tu les oublies pendant les deux dernières minutes du film tellement le plan il est beau oui c'est vrai et il y a une beauté qui se dégage dans ce cadre moi qui m'a soufflé vraiment je trouve que les deux dernières minutes du film sur la musique de Frankie Goes to Hollywood elle est enfin c'est il dégage un truc en fait une sensibilité une émotion que à certains moments on ne ressent pas forcément dans le film mais que là pendant deux minutes il a su parfaitement cristalliser c'est vrai et en même temps on va pas se mentir c'est typiquement le genre de film si tu le trouves moche tu le trouves vraiment moche parce que il y a le jeu des faits j'ai eu des vieux flashbacks de Highlander 2 où Christophe Lambert est sur les étoiles pour la scène de fin oui où vraiment je me dis si quelqu'un le veut le voir d'un mauvais oeil il veut le voir d'un mauvais oeil à fond pour autant c'est pas le cas parce qu'il y a une ambiance il y a une imagerie il y a un travail de l'esthétique et du ressenti émotionnel il y a un beau travail de la lumière pour le coup là il est littéralement littéralement un travail de lumière parce que les deux personnages qui se mettent à dégager de la lumière ensemble ça fait comme un un point de lumière du coup qui s'éloigne c'est ça c'est un zoom éloigné avec une très belle musique derrière très belle scène en termes d'émotion en tout cas mais de manière globale moi je trouve que c'est ce qui transpire dans ce film c'est l'émotion en fait que veut dégager le réalisateur il arrive à la dégager parce que le film est aussi sensible que les personnages et en fait c'est ça du coup qui fait qu'en tant que spectateur même si on peut voir des émotions qui par moments sont maladroitement amenées ou des choses comme ça dans l'écriture c'est pas le cas dans la maison scène elle est pas en fait elle est tellement pure et innocente dans la manière dont elle est amenée qu'il y a rien de surjouer il y a rien d'exagéré en fait donc je trouve que moi ça touche directement mais il y a plein de dialogues avec les parents où c'est tellement bien interprété c'est l'impression que les acteurs ils prennent leur temps pour dire leurs phrases ça passe aussi pas mal par le non-verbal c'est les regrets ou les remords qui se ressentent sur le visage du père ou de la mère tu vois c'est même pas exagéré du coup c'est très beau à regarder complètement et tu me tends une perche magnifique pour parler du casting oui casting vraiment excellent qui se limite à 4 acteurs littéralement il y a des tout petits rôles secondaires mais à peine à retenir puisqu'en fait le film est l'essence même de 4 acteurs qui sont Claire Foy Jamie Bell dans le rôle des parents et Andrew Scott et Paul Mescal pour Adam et Harry alors déjà moi Claire Foy et Jamie Bell oui il me souffle ces deux acteurs déjà Claire Foy c'est quelqu'un que moi j'ai découvert très tardivement parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert avec The Crown voilà c'est ce que j'allais te demander parce que moi j'ai vu son nom et du coup ça m'a parlé et j'ai pensé à cette série là directement et après je ne vois pas d'autres projets Force Man jouer la femme de Neil Armstrong d'accord et moi je t'avoue que j'ai découvert vraiment avec ce film après j'ai eu le plaisir de la découvrir dans d'autres films mais c'est vraiment avec ce film pour le coup que j'ai pu la découvrir je trouve qu'ici elle est extrêmement pure elle est juste elle est dans une sensibilité en même temps une brutalité qui font très mère qui a du mal à comprendre son enfant oui tout à fait et je trouve en fait mais tu l'as très bien résumé juste avant il y a une sincérité il y a un travail de l'addiction il y a un travail de l'intensité aussi dans la montée en crescendo de certaines scènes qui sont parfois avec des thématiques très dures comme notamment le moment où Adam va révéler à sa mère qu'il est homosexuel c'est des scènes qui semblent anecdotiques mais l'anecdotisme en fait de cette scène là traduit en fait tout le mal-être que ressentent beaucoup de gens lorsqu'ils font leur coming out ou même pire lorsqu'ils doivent faire leur coming out alors qu'ils ne semblent plus avoir besoin de le faire parce que dans leur tête c'est devenu quelque chose de logique et de cohérent mais que dans la tête d'une mère ça ne l'est pas forcément et c'est très très bien fait et Dieu sait que la manière avec laquelle elle réagit et la manière avec laquelle elle interprète ça je me suis dit mais la vache c'est criant de vérité quoi ouais puis du coup t'as vu il y a beaucoup d'expressions sur le visage où elle essaye d'interpréter l'information et elle repense à plein de choses tu vois c'est ça et même le père au moment quand il dit non mais il ne faut pas lui en vouloir elle est en train de déconstruire toutes les histoires qu'elle s'est faites dans sa tête pour les réadapter à la situation actuelle quoi mais Jamie Bell c'est pareil la scène où il voilà le fils il parle de son enfance à l'école etc je ne veux pas en dire plus mais et que le père tu sens qu'il a échoué dans son rôle de père et que il y a son fils qui continue à lui parler et lui il écoute mais du coup il est en train de penser à tout ce qu'il a fait de mal et il ne parle pas il y a juste tout qui se lit sur son visage après moi Jamie Bell ça fait longtemps qu'on le connait ça fait des années on ne le voit pas beaucoup on le voit de moins en moins mais à chaque fois qu'il est là il est vraiment là il est toujours autant non non mais là il est là pour le coup il délivre une prestation qui pour moi est phénoménale qui encore une fois est d'une très grande sensibilité d'une très grande humanité et d'une immense simplicité mais c'est à ça qu'on reconnait les grands acteurs c'est que interpréter un père c'est simple interpréter un père avec crédibilité et avec justesse Dieu sait que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué et très peu d'acteurs peuvent se vanter d'avoir su interpréter un père avec finesse avec clarté en même temps avec simplicité et là Jamie Bell peut se vanter d'avoir fait ça parce qu'au sein de ce film il a été tellement bien dirigé que c'est un daron mais tu y crois à mort tu crois à mort et après nous avons Paul Mescal et Andrew Scott Paul Mescal il n'y a plus vraiment besoin d'en parler depuis qu'il a j'allais citer aussi Aftersun en début d'année dernière où il a vraiment crevé l'écran et où tout le monde était en train de s'arracher les yeux devant cet acteur où visiblement toutes les minettes ont découvert un bel homme clairement je te jure je n'ai jamais vu ça ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une telle euphorie à part devant Justin Timberlake mais vraiment Paul Mescal il a captivé les foules et on va le revoir beaucoup visiblement cette année puisqu'il va être dans le Gladiator 2 et je pense qu'il a 2-3 autres projets sous le coude c'est vraiment un très bon acteur et ici encore une fois il n'a pas besoin d'en faire des caisses pour être très charismatique très élégant et très attachant ouais ça se dégage tout seul complètement et tout comme Andrew Scott moi Andrew Scott de toute façon je crois que c'est un de ses acteurs qui je trouve est trop souvent en second plan dans les films ou dans les séries d'ailleurs c'est vrai qu'il fait souvent des seconds rôles Big Up a son second rôle dans Fleabag parce que Dieu sait que c'est pas simple de jouer un prêtre qui commence à tomber amoureux mais il le fait très très bien et Andrew Scott de toute façon regardez sa filmo regardez toutes ses interprétations je trouve que c'est un immense acteur qui est capable de jouer énormément de choses il fait très bien les mauvais personnages aussi oui parce qu'il a un regard un peu un peu mauvais oui il a un peu un regard mauvais mais en même temps mais en même temps bien fait comme c'est le cas ici il est très attachant ah oui bien sûr mais justement c'est la capacité à pouvoir faire l'un et l'autre mais il a fait des rôles 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 de méchant Moriarty c'est lui qui le faisait oui tout à fait il a fait aussi un des agents corrompus dans Spectre aussi oui punaise c'est vrai que j'étais en train d'essayer de le retaper dans James Bond où il était mais oui t'as raison c'est vrai il était même quasiment à la tête du MI6 oui c'est vrai complètement c'était mieux encore donc les rôles les rôles de méchant ça lui va aussi bien mais là effectivement il dégage beaucoup de tendresse moi j'ai trouvé hyper attachant ça fait partie de ses personnages je trouve que comme tu l'as dit il a un regard qui peut sembler dur mais bien interprété et correctement dirigé c'est un regard qui devient extrêmement doux et extrêmement attachant et j'ai retrouvé en fait ce qui faisait la saveur de son personnage dans Fleabag mais en beaucoup plus doux en beaucoup plus en beaucoup plus romantique et en beaucoup plus poétique et vraiment moi il m'a complètement subjugué là dans le film je trouve qu'il est magnifique tu ne trouves pas qu'il avait un peu un regard d'enfant aussi c'est à dire que vraiment les scènes où il était avec les parents au début ça peut paraître un peu étrange mais en fait il y avait des scènes où suivant les conversations les gestuels ou les expressions qu'il pouvait avoir on avait l'impression il peut se mettre des fois comme ça tu avais vraiment l'impression de voir le comportement d'un gosse et je trouve que c'était très fort ça pour le coup et c'est très difficile à jouer tout en restant un adieu tout en restant hyper naturel c'est très difficile ça je l'ai un peu notifié à plusieurs reprises et du coup le fait que le casting soit si réduit moi j'avais l'impression de regarder un huis clos presque il y avait vraiment un truc qui se dégage c'est que tu as l'impression qu'il y a 4 personnes dans le monde et il n'y a personne d'autre qui existe sur terre parce que tu ne vois jamais personne d'autre dans l'immeuble il n'y a que dans la boîte de nuit où tu vois beaucoup de monde ouais voilà c'est que dans la boîte de nuit où tu vois des gens parce que même la serveuse qui lui apporte à manger tu ne vois que sa main qui pose sa nourriture mais tu ne vois jamais personne s'il y a une scène dans le train où il regarde un enfant à un moment donné entre sa famille mais c'est tellement minime à l'échelle des 1h45 que tu as vraiment l'impression qu'ils sont seuls au monde ou qu'il est seul au monde pour le coup alors que tu vois des extérieurs tu vois plusieurs endroits on n'est pas entre 4 murs complètement mais il y a vraiment un effet d'enfermement d'enfermement oui et je pense que c'est hyper bien fait pour le coup parce que cet effet d'enclosonnement qui n'en est pas vraiment un parce qu'on voit plein de décors différents mais tu as vraiment l'impression qu'il est tout seul dans sa tête c'est mental et le mental il est vachement bien refait pour le visuel on a vraiment l'impression d'être pareil d'être seul au monde encore une fois on est dans cette idée d'émotion et de ressenti très acerbe qui se ressent dans le film clairement et comme tu le dis le casting joue très très bien sur cette carte là on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de sans jamais nous connaître mon cher Kevin comme je te le disais je pense qu'il va me falloir un deuxième visionnage pour remarquer des petites choses que je n'ai pas vues forcément sur les couleurs je suis un peu curieux de revoir ça même pour certaines scènes un peu émotionnellement me mettre plus dedans et puis une bonne surprise après je n'ai pas assez de recul pour vraiment avoir les idées claires mais je pense que c'est un film qu'il faut absolument voir pour tout ce dont il va parler et c'est bien plus que ce qu'on a l'impression qu'il va parler parce qu'un grand film sur l'amour c'est beaucoup plus que ça c'est beaucoup plus que ça en vérité parce qu'il y a des grandes choses qui se sont dégagées dans le film donc ouais un très bon film très intelligent qui dégage beaucoup de choses donc à voir vraiment il faut vraiment le voir il faut être curieux de le regarder pour se faire un avis dessus complètement je te suis là dessus c'est un film qui peut laisser dubitatif si jamais on choisit de le regarder de manière très linéaire et de manière très statique si on choisit de s'y investir et de réellement vouloir ressentir tout ce que le film cherche à nous offrir c'est un film qui est d'une richesse immense c'est un film qui veut vraiment nous embarquer dans son univers qui veut nous embarquer avec ses personnages qui peut-être le fait de manière un peu convenue par moment avec une dramaturgie qui peut-être est plus frêle que ce qu'on aurait l'habitude de voir au cinéma mais c'est dans la richesse d'interprétation de compréhension et d'assimilation en fait du spectateur que Andrew Rafe a vraiment envie de nous capter a vraiment envie de nous sensibiliser sur des thématiques comme je l'évoquais qui font partie de la communauté LGBTQIA+, mais qui a envie d'aller encore plus loin et toucher des thématiques autour de l'amour autour de la paternité de la maternité de la parentalité de la solitude du deuil il y a vraiment beaucoup de choses il y a vraiment beaucoup de choses le film est très riche et il veut vraiment vous embarquer dans tout ça pour pas uniquement se résumer à une très grande histoire d'amour mais vraiment être une histoire de vie en fait après ça c'est vraiment une question de com' aussi c'est que la com' des fois elle fausse un peu l'idée même qu'on va se faire d'un film exactement si tu ne veux pas dire le film en soi ou le réalisateur en soi il n'a pas du tout envie que son film soit perçu de telle manière et du coup tu disais que c'était adapté d'un roman japonais je pense que la bouteille c'est une petite référence peut-être oui je pense c'est sûrement ça merci mon cher Kevin merci à toi d'avoir participé de cette petite vidéo donc ouais allez voir sans jamais nous connaître d'Andrew Hayes c'est vraiment une petite perle de début d'année et honnêtement c'est une perle de romantisme d'onirisme et de poésie c'est un film qui est juste très humain donc à partir du moment où on est très juste en patte ça suffit à se laisser et puis après le fait d'être dans une salle de cinéma pour le voir joue beaucoup le climat après il est là pour faire le reste aussi exactement et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus au revoir t'as vu j'ai dit au revoir waouh Sylvine Sylvine j'ai évolué en 2024 allez viens je vais te servir un petit whisky japonais pour fêter ça il est 4h mais c'est pas grave c'est un peu tôt